Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, en tournant ma dernière vidéo, je savais que je prenais le risque d'en déranger certains de par mon point de vue sur la situation actuelle. Mais comme j'étais une abonnée, j'avais envie de vous partager ce que je pense le plus sincèrement, le plus spontanément possible. Et il se trouve que j'ai dû faire face à un certain nombre de réactions assez virulentes et assez insultantes dans les commentaires. J'ai dû en supprimer deux, trois qui ne me respectaient pas, qui ne respectaient pas ce que je pense. Je rappelle que j'exprimais simplement mon regret que l'on ne puisse pas sortir librement en alliant avec un petit peu de bon sens, sécurité et liberté à la fois. Je pense que ça ne valait pas l'acharnement de certains et le nombre de dislikes malveillants qu'il y a eu sur cette vidéo. Surtout qu'en plus, je suis certain que ce que je pense serait à prouver massivement si le virus ne disparaissait pas et que le confinement venait à nous être imposé beaucoup trop longtemps. Tout le monde finirait par avoir envie de sortir avec un masque plutôt que de rester chez soi forcée. Alors j'ai eu une vingtaine de désabonnements et j'en suis très très content. Bon, sans le coup, je n'arrivais que de ça, d'expulser ces gens-là. Finalement, ils se sont désabonnés et je suis très content qu'ils ne fassent plus partie de la communauté. Personnellement, je ne cours pas du tout après les abonnés. Je ne vais pas vous mentir, bien sûr, que c'est important pour un vidéaste d'avoir des abonnés et de voir son nombre d'abonnés grandir de façon générale. Ça fait extrêmement plaisir, mais ça n'est pas une fin en soi du tout et je préfère avoir moins d'abonnés, mais des abonnés de qualité plutôt que des gens qui sont prêts à grogner pour un rien. Merci à tous ceux qui ont été absolument adorables et c'est quand même l'extrême majorité. Mais bon, vous savez que malheureusement, l'esprit humain a tendance à se focaliser sur le négatif, c'est infime soit-il. Mais merci à tous ceux qui ont été des amours, merci à ceux qui ont partagé mon avis, à ceux qui l'ont compris, merci aussi à ceux qui ne l'ont pas partagé complètement, mais qui ont su prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté et surtout retenir de cette vidéo l'essentiel qui était quand même de parler d'animaux aux facultés incroyables. Voilà, voilà. Juste avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous poser une question qui me trotte dans la tête depuis plusieurs jours. Est-ce que vous pensez que nous allons pouvoir partir en vacances cet été librement ? C'est-à-dire, par exemple, aller à la plage, que les plages seront ouvertes, que les lieux touristiques le seront ou pas ? J'aimerais bien voir votre avis, voir un petit peu le pourcentage d'entre vous qui sont optimistes à ce niveau-là ou pas. Voilà, on est parti pour la vidéo avec la deuxième partie, du coup, de ces fameux animaux aux facultés incroyables. Je me suis bien grossé la tête pour trouver un titre à cette vidéo, j'ai trouvé que sacrés animaux, c'était pas mal. Mais la plupart des titres faisaient un peu nul, je trouve. Alors, on est parti avec l'ontophagus thorus. Son ontophagus thorus est un scarabée, que voici. Qui est un scarabée qui est capable de tirer 1141 fois son poids. Pour un humain, ça reviendrait à soulever 80 tonnes, soit une quinzaine d'éléphants et une cinquantaine de voitures superposées. Vous vous rendez compte de la puissance de ce scarabée. Et la raison de cette puissance, c'est son appétit sexuel. En chaleur, les femelles creusent un tunnel dans une bouse de vache, où le mâle la rejoint pour faire ses affaires. Souvent, le tunnel est déjà occupé par un rival, ce qui donne lieu à un combat. On passe maintenant au tarsier. C'est le fameux animal aux yeux d'ahuri. C'est aussi l'animal qui a les plus gros yeux de tous les mammifères par rapport à la taille de son corps. Attention, par rapport à la taille de son corps. Donc, le tarsier possède une vision nocturne qui lui permet de voir extrêmement bien de jour comme de nuit. Et le petit plus du chef, il est capable de tourner la tête à 180 degrés. Donc, de regarder derrière lui. On passe maintenant à l'oiseau de paradis, Vogelkop. Alors lui, il est impressionnant pour deux raisons. Déjà, comme vous pouvez le voir, il a un plumage noir qui absorbe 99,95% de la lumière. Ce qui fait que, vous voyez, il n'y a vraiment aucun reflet dans son plumage. C'est un noir profond. Les plumes de cet animal capturent ainsi la lumière en quasi-totalité sans jamais la laisser s'échapper. Et le fait que, qui est le plus drôle, et je vais vous mettre un lien dans cette vidéo pour que vous puissiez aller voir, c'est la danse de cet oiseau de paradis. Qui est juste, mais trop drôle. Il faut que vous alliez vous taper une barre sur ça. Vous allez passer un bon moment. Il a une façon de danser pour séduire la femelle, qui est juste énorme. Allez, on passe à la hyène tachetée, dont je ne dirais pas trop de mal, parce que je me suis fait réprimander la dernière fois pour avoir critiqué le lycaon qui lui ressemblait beaucoup. A leur naissance, les hyènes, si jamais elles sont des jumeaux, et bien ils doivent se battre à mort. Le perdant meurt ou devient le subordonné à vie du vainqueur. Mais cet animal présente aussi une particularité peu commune. La femelle possède un clitoris plus gros que le pénis du mâle. Et la mise bas est si compliquée que 25% des mères meurent en donnant la vie. De plus, elles ne peuvent donner la vie qu'à leur deuxième portée, parce que les petits de la première portée sont inévitablement voués à mourir dès leur naissance. C'est laborieux, quoi, pour mettre au monde. Vous vous rendez compte ? Les petits de la première portée meurent systématiquement. C'est horrible. Allons voir maintenant le requin zèbre. Alors, il y a eu quelque chose de très étonnant qui s'est passé avec une femelle requin zèbre qui a réussi à se reproduire seule dans un aquarium de Dubaï. Elle a réussi à le faire durant plusieurs années de suite. Cette capacité, du coup, expliquerait pourquoi les requins ont traversé la préhistoire alors que les dinosaures disparaissent. C'est vrai que c'est impressionnant. Du coup, il y a des scientifiques, je crois, qui travaillent là-dessus pour essayer de comprendre comment c'est possible, quoi, de se reproduire seule. Alors, regardez-moi cette petite curiosité. C'est une crevette menthe. Elle est très colorée et elle a la particularité incroyable de pouvoir casser des aquariums. Elle est tellement rapide qu'elle peut, en fonçant contre une paroi de l'aquarium, la briser. C'est arrivé maintes et maintes fois. Le colibri, alors, lui, il est plus connu. Mais bon, au cas où certains ne connaissent pas le colibri, c'est un petit oiseau qui a des ailes étroites et des articulations étonnantes. C'est le seul oiseau sur Terre capable de garder un vol stationnaire sur une longue durée. Le colibri effectue 52 battements d'ailes par seconde. Ce qui est colossal. La chèvre, maintenant, est la technique de l'évanouissement. Alors, les chèvres ont développé une technique toute particulière. Se défendre contre les prédateurs. Rien de plus naturel. Lorsqu'elles sentent venir un danger, elles sont capables de simuler un évanouissement. Leur corps se rédit et elles se laissent tomber, tétanisées sur le côté ou sur le dos. Le dos, les quatre pattes en l'air, bien sûr. Regardez ça. Des vraies comédiennes. C'est piquette. On passe à la belette danseuse. Au cas où vous ne le sauriez pas, la proie favori de la belette est le lapin. Mais le lapin court vite et la belette a donc dû développer une technique de chasse plutôt insolite. Lorsqu'elle repère son dîner, donc le fameux lapin, elle se met à danser à coups de saut, de roulade, de zigzag. Vraiment, elle fait n'importe quoi. Ça aussi, c'est assez drôle à voir. Et du coup, le lapin, il est choqué par la folie de la belette. En vérité, il dit qu'il est hypnotisé par ses mouvements et par le spectacle qui se déroule sous ses yeux. Et du coup, il ne pense plus à prendre la fuite. Et c'est comme ça que la belette capture le lapin. en faisant la fofolle devant lui. Le dauphin, maintenant. Le dauphin, amateur de drogue. Les effets que procure la drogue ne sont pas uniquement plébiscités par les humains. En effet, les chercheurs ont découvert que les dauphins aussi avaient leurs petits fils. Ils aiment se rejoindre entre potes et partir à la recherche d'un poisson globe. Le poisson globe qui est capable d'émettre une substance euphorisante lorsqu'on le touche. Les dauphins l'ont bien compris et n'hésitent pas à s'en donner à cœur joie tout en veillant à ne pas trop en absorber car à forte dose, évidemment, il peut être mortel. Mais voilà, les dauphins kiffent de se faire une petite défonce de temps en temps. On passe à une autre curiosité, maintenant. Les fourmis piratent. Alors, afin de survivre aux inondations, les fourmis ont inventé une technique complètement incroyable qui consiste à s'agglutiner entre elles de manière à former une sorte de radeau complètement étanche. Au centre de cette embarcation se situe la reine et ses petits. Le plus étonnant, c'est que les fourmis alternent régulièrement leur place afin que celles qui sont le plus au contact de l'eau ne risquent pas de se noyer. Voilà, donc ça fait des petits petits attroupements de fourmis flottantes comme ceci. C'est bizarre, mais très astucieux de leur part. Le panda, maintenant. Le panda est l'animal le plus paresseux au monde. Contrairement à ce que l'on pense, le panda est un animal carnivore. Mais alors, pourquoi se nourrit-il exclusivement de bambou ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une énorme feignasse et qu'il n'a pas du tout l'énergie pour aller chasser son poids, le fatigue rapidement et il n'est pas ce qu'on pourrait qualifier de rapide. Ce n'est pas une flèche, le panda. Donc, il se contente de brouter des herbes. Pas que, mais tout le régime herbivore. On passe au keko. Le keko sans écaille qui est un lézard. Alors, c'est bien connu, les lézards, ils ont la capacité, vous le savez, d'abandonner lorsqu'ils sont pourchassés afin, du coup, de distraire les prédateurs. Sauf que le keko, lui, il va encore plus loin puisqu'il a la particularité de carrément laisser sur place sa peau. Le porc épique, maintenant. Alors, lui, il a une façon très particulière de séduire. Pour se reproduire, le porc épique doit user d'un stratagème qui ne manque pas de piquons comme ils le disent. Lorsqu'un mâle repère une femelle, il met en route une technique de séduction insolite. Il se dresse face à elle sur ses pattes arrière et lui envoie un jet d'urine en pleine tête. « Si la femelle est séduite, bien sûr, elle fera en sorte de réduire ses pics afin de ne pas blesser le mâle durant l'acte sexuel. Sans cette approbation, ce dernier n'aura aucun moyen de s'accoupler avec elle. » Voilà, donc le porc épique doit faire pipi au visage de ce femelle pour pouvoir avoir une chance de se reproduire avec. C'est extraordinaire. Alors l'animal qui suit, je n'en ai pas cru mes yeux quand je l'ai découvert, c'est le fameux crabe de cocotier. Il s'appelle le crabe de cocotier. Regardez un petit peu la taille qui fait, c'est flippant. Ce crabe de cocotier est le plus grand arthropode terrestre au monde. Sa taille peut atteindre un mètre et ses pinces sont capables de pulvériser une noix de coco. Il vaut mieux pas trop l'énerver du coup. Ils sont endémiques aux îles de l'océan Pacifique et de l'océan Indien. Il a un odorat très puissant et peut peser jusqu'à 4 kilos quand même. Certains même affirment avoir trouvé des spécimens de plus de 17 kilos et se grabe à une envergure de environ un mètre de large d'une patte à l'autre. Il peut grimper aux arbres, il va partout. Regardez un petit peu sa taille comparée à un homme. c'est gigantesque. On passe au warfish. Le warfish, il peut atteindre des longueurs absolument impressionnantes, entre 4 et 8 mètres, parfois même 11 mètres. Regardez ça un peu. Se voir fiche énorme tenue par 3 personnes. On dirait un poisson légendaire, là encore. Tout aussi étonnant, regardez le nasik, qui est une espèce de singe qui, vous l'aurez compris, a pour principale caractéristique la taille de son nez, qui est tout beau et qui pend devant son visage. figurez-vous que plus le nez du nasik mâle est allongé, plus il séduit les femelles. Comme quoi... Alors, faire un tour maintenant, j'ai les suricates. J'ai une abonnée d'ailleurs qui s'appelle suricates que je salue au passage. Alors, la plupart des animaux enseignent en apprenant par l'observation et l'imitation. Mais certaines espèces comme les suricates ont une méthode bien précise pour enseigner. Au lieu de laisser leur bébé courir librement et se mettre en danger pour apprendre de leurs erreurs, les parents suricates ont une approche beaucoup plus contrôlée. En fait, ils apportent aux petits des scorpions qui sont fatigués, qui sont abîmés, qui sont accidentés ou qui sont peut-être blessés à l'avance les parents pour que ça soit plus facile pour les petits de s'entraîner à tuer le scorpion. Et petit à petit, plus le temps passe, plus les petits s'expérimentent, plus les parents ramènent des scorpions avec de l'énergie, des scorpions moins amochés que les autres. Voilà, ce qui permet aux petits d'apprendre progressivement sans risquer la piqûre de scorpion qui peut être fatale, je pense. Regardez cette gazelle, elle s'appelle la gazelle de Waller. Et franchement, elle est ultra difforme, je trouve qu'elle a un corps... En fait, elle a surtout une tête absolument minuscule comparée à son corps et son long cou. Je trouve ça assez drôle. Mais bon, elle est mignonne, quand même. Elle est mignonne. Autre curiosité, ce loup à grinière. On dirait, je ne sais pas ce que ça vous fait comme effet, mais moi, j'ai l'impression qu'il est en botte à talons. C'est assez drôle. Hyper long sur pattes, ce loup. Vous avez aussi le dauphin Apter Austral, qui, lui, je trouve, a un look ultra design. C'est un peu le dauphin du durfus. Il me fait un petit peu penser à la manette de la future PS5. Allons voir maintenant cette adorable petite corolla qui est l'animal qui dort le plus au monde. Il fait partie de la famille des paresseux. Il dort presque plus de 20 heures par jour le reste du temps. Il le passe à mâchouiller son eucalyptus. On appelle ça la belle vie. Que voulez-vous ? Du coup, j'ai voulu savoir quel était l'animal qui dormait le moins, le... Oui, le moins. Eh bien, c'est la girafe qui passe le moins de temps à dormir quelques minutes seulement par intermittence et pas plus de 2 ou 3 heures par jour en tout. Si elle ne se laisse pas aux grassemates, c'est parce qu'en cas de danger imminent, évidemment, avec sa grande taille, elle ne pourrait pas se relever et partir rapidement. Donc, le plus souvent, la girafe dort debout. Elle est somnol. Elle est un petit peu tout le temps sur le qui-vive, quoi. Et il lui arrive parfois, à regarder, de s'allonger par terre comme ceci. C'est assez original comme façon de se reposer, mais c'est trop chaud. voilà. La girafe dort très peu. L'éléphant, maintenant. Alors, l'éléphant, qu'est-ce qu'il a comme particularité, lui ? Eh bien, il peut dormir debout parce qu'il a la faculté de verrouiller en fait ses pattes. Ça fait partie de ça. C'est une particularité morphologique. Il bloque ses pattes comme les chevaux, d'ailleurs. et il tient debout du coup, sans faire aucun effort. Du coup, il dort debout. Vous voyez, il a même carrément sa trompe. Genre qu'il se repose juste pour tuer sa corne, sa défense. Pas sa corne. Regardez cet oeil de calamar géant. Figurez-vous que c'est l'oeil le plus gros de tous les yeux de l'espèce animale. De tous les animaux, c'est l'oeil le plus gros. C'est le calamar géant qui la possède. Et voilà, on dirait un petit peu ça de ses pensées. Je ne sais pas si vous connaissez les poules de mammouths là, ces fameux pompons suçettes énormes là. Il y a le chouet comme il y a un peu une poule de mammouth. Voilà, donc c'est le calamar géant, le champion des yeux les plus gros. Et enfin, pour finir, le pingouin. Alors lui, pour séduire la femelle, le pingouin, il lui offre un caillou. Si elle l'accepte, alors ils seront en couple pour la vie. Elles sont vraiment pas difficiles les femelles pingouin. Un petit caillou et puis le tour est joué. Ils auront de la chance les pingouins. Voilà, bon, pour cette vidéo, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Voilà, si vous pouvez me mettre un petit like pour poster cette vidéo, et compenser un petit peu les dégâts qui ont été faits sur la précédente, ce serait fort sympathique de votre part. Je vous embrasse bien fort et j'ai préparé deux autres vidéos là que j'ai prévu de faire, donc voilà, je reviens très très vite, promis. Salut à tous !